Voilà, normalement c'est bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Sylvain, donc premier Sylvain de la semaine, Sylvain Duboulet, parce que demain on retrouve Sylvain Didlot aussi qui va passer dans une nouvelle émission, donc bienvenue à toi Sylvain, on est très content de te retrouver, c'est ta troisième émission je crois, sur la Web TV et donc aujourd'hui on va parler de comment être comblé et pourquoi est-ce toujours possible, voilà le titre, un beau programme en tout cas. Oui, merci, voilà, avant de commencer je vous propose de nous recentrer ensemble, parce que c'est ensemble que nous faisons ces émissions et chacun joue un rôle, c'est pas, c'est Stéphane et Sylvain et puis les autres écoutent, bien sûr, en apparence oui, c'est bien comme ça que ça semble se passer, mais en réalité chacun joue un rôle, d'ailleurs on joue tous un rôle en permanence, 24 heures sur 24, et on choisit toujours le rôle qu'on fait, et on choisit toujours avec soit une croyance à la séparation, soit une croyance à l'unité de toute chose, c'est-à-dire on choisit soit avec l'amour, soit avec la peur, voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tout le monde. Alors bien sûr on n'a pas l'impression, on dit on choisit avec la peur, ce que ça veut dire, etc. Bon, ça c'est vrai, mais en réalité profondément c'est comme ça, et on va parler de ça ce soir d'ailleurs. Alors, puisque, je vous propose de jouer le jeu en chambre, de jouer le jeu du fait que vous qui écoutez, soit en direct maintenant, soit cet enregistrement plus tard, et bien vous êtes vraiment acteur de cette soirée. Et d'ailleurs vous pouvez déjà le ressentir, parce que même si vous êtes en différé, si vous êtes, c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes mardi 3 mai 2016, mais même si c'est plus tard, et bien la réalité, l'amour, l'existence n'est pas dans le temps, et donc on est toujours dans l'instant présent, et tous les instants présents on peut dire sont interconnectés, c'est toujours maintenant. Le maintenant d'il y a 2000 ans, c'est le maintenant d'aujourd'hui, c'est pareil, c'est le même moment, c'est le même instant éternel. Pas dans l'apparence bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'apparence, nous parlons de la réalité, qui est différente de l'apparence. Donc je vous propose de faire un petit travail ensemble, un travail disons une connexion, une conscience, et chacun de nous, chacun se centre sur son cœur, et sur sa respiration. Et c'est pas uniquement personnel, bien sûr, c'est chacun sur son cœur et sa respiration, mais c'est aussi dans la connexion et l'accueil des autres, de tous ceux qui sont là ou qui vont écouter l'enregistrement. Et je vous propose de les accueillir, de nous accueillir les uns les autres, comme des petits enfants confiants, des petits garçons, des petites filles, vous comprenez ce que ça veut dire, ça veut dire des enfants, des enfants qui ne cherchent rien, qui ont envie de s'amuser, d'être heureux, et qui s'accueillent sans jugement. Ils s'accueillent les uns les autres sans jugement. On voit très bien d'ailleurs que, par exemple, la nature, les animaux, ils peuvent se manger entre eux, mais ils n'ont pas de jugement entre eux. C'est ce type de non-jugement dont nous parlons maintenant. Donc, ensemble, nous accueillons les 7 milliards, 300 millions d'êtres humains, hommes ou femmes, sur notre planète bleue, sur cette planète que nous avons choisi en plein de conscience de revenir. Bien sûr, on a oublié, peut-être, ce choix, mais il ne peut pas en être autrement. En nous accueillant les uns les autres, maintenant, nous sommes dans l'amour. Parce que l'amour est accueil de tout, de tout, absolument tout. Et l'amour ne rejette jamais personne, il ne dit jamais non. Donc, nous disons oui à tous nos frères et soeurs, sur cette planète, et au-delà, évidemment. Voilà, c'est comme si nous posons notre soirée ensemble sur quelque chose de solide, sur le roc dont parlait Jésus il y a 2000 ans. On a tissé sur le roc, c'est ça que ça veut dire. C'est le roc, le rocher de la réalité, de ce qui est réel et non menacé. Alors, le chenet de ce soir, comment être comblé et pourquoi est-ce toujours possible ? Bien sûr, ce sujet, vous voyez, on vient de dire qu'on est tous connectés, qu'il n'y a pas tant, ou quelque part, et qu'on est tous. Il n'y a que l'existence. Donc, forcément, tout est comblé, tout est là, à la disposition de chacun, puisqu'il n'y a que un. Nous sommes un. Donc, si nous avons cette question, comment être comblé ? Cette question, elle est posée à partir d'un état non comblé, d'une impression de manque, qui est inhérente à l'incarnation. C'est inhérent au jeu de l'ego que nous avons choisi de jouer. On ne peut pas venir ici s'incarner, quel que soit l'état de conscience, sans prendre un ego, c'est-à-dire sans jouer le jeu de l'oubli. Même les plus grands maîtres qui s'incarnent, c'est la même chose. Sinon, ils ne viennent pas ici. Pourquoi est-ce qu'on vient ici ? Parce qu'on vient ici, parce qu'ici, on est vu, donc on est perçu. On est perçu, et le phénomène de la perception suppose la dualité, suppose la séparation. Et ça suppose, effectivement, d'avoir des choses à rassembler, à prendre, à chercher. Il suffit de regarder la nature, d'ailleurs, qui est une belle image de notre unité. Et pourtant, dans cette nature, regarder les animaux, ou même les plantes, ils sont tout le temps en recherche. On recherche le soleil, on recherche le prédateur pour manger, manger les uns les autres. Ils sont tout le temps en recherche. Mais il n'y a pas de mouvement. Et c'est un infini. Et ça dure depuis des millions d'années, des millions et des millions d'années dans un temps qui n'existe pas. Et maintenant, on commence à regarder ça franchement en face et on cesse de dire que c'est intellectuel ou que c'est pas, que c'est déconnecté de la réalité. Non, c'est très, très réel. C'est très réel. Parce qu'après tout, on voyait, par exemple, on voit bien les physiciens quantiques. On a vu Nassim Aramain qui, maintenant, rassemble les foules, évidemment, parce qu'il vulgarise quelque chose de fondamental où, finalement, tout est vide. Et quand il nous démontre, avec des calculs très précis, avec une intelligence simple mais puissante, que si on prend les plus petites particules, les petites particules de Planck, on connaît la taille, et que si on prend un centimètre cube, mais c'est tellement infinitésimal que si on prend un centimètre cube et qu'on remet toutes les particules de l'univers dans ce centimètre cube, eh bien, ça le remplit. Il est rempli d'une manière infinitésimale. Il n'y a pratiquement rien. C'est vide. Ça montre bien. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs Nassim Aramain qui parle de conscience. Il parle à sa façon d'amour. Et c'est pas que Nassim Aramain, c'est vous, c'est nous qui commençons maintenant à regarder ça en face. Et nous voyons bien que tout vient du vide. Mais c'est un vide qui est plein. Et ce vide, il est esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vide. Mais en fait, il est plein. C'est le principe créateur. Et ça, c'est qui nous sommes. Alors évidemment, on va dire, oui, mais dans notre expérience humaine, où il faut respirer, il faut se nourrir, il faut se loger, etc. Oui, c'est pas n'y aimer. Et c'est quoi ça ? C'est des vibrations. C'est des atomes qui s'agglomèrent ensemble, qui marchent ensemble, et puis ça fabrique des cellules, et puis ça fabrique des corps, et puis ça naît, sa vie, ça meurt, ça naît, sa vie, ça meurt, ça n'arrête pas. Et c'est pas qui nous sommes. La vie n'est pas une forme particulière. Et pourtant, c'est la vie toujours qui s'exprime. Alors, ça peut sembler loin de notre sujet ce soir, mais pas du tout. Pas du tout. Comment être comblé ? Alors, bien sûr, je pars avec cette question là, ici, présent, dans mon incarnation, ce que j'appelle « mon incarnation », entre guillemets, mon, mon. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui suis là. J'ai des perceptions, et c'est toujours le même personnage que nous vivons. Par exemple, en face de moi, là, je vois, j'ai l'image de Stéphane, Stéphane qui est là-bas, en Hongrie, je suppose, parce que tu es chez toi là-bas. Eh bien, il est séparé de moi. Et pourtant, c'est quoi ça ? C'est de la vibration, c'est des atomes, c'est… Mais l'être qui joue le rôle, Stéphane, il est où ? L'être qui joue le rôle que vous jouez, vous, qui regardez, qui est ici en direct, ou qui regardez plus tard, c'est quand même, vous êtes où ? Vous dites « je suis là, je suis là », oui. Mais ce qui dit « je suis là », c'est toujours « je suis là ». Et puis, tout d'un coup, tout d'un coup, ça ne marche plus, le corps va commencer à s'abîmer, et puis tout d'un coup, on va dire « mais on va mourir ». Mais ce « je suis là », va où ? Quand on dort, qu'est-ce qui se passe ? On va où quand on dort ? On dit « ben voilà, on est là dans le lit, on dort ». Oui, mais on a conscience de dormir ? Les animaux aussi dorment. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? C'est comme une petite mort. Tout ça, c'est des manières maladroites de parler. Parce que nous parlons toujours avec des mots finis de quelque chose qui est infini, quelque chose qui est totalement un. Nous en parlons avec des mots qui sont des mots duels. C'est des mots qui font référence à des mémoires, quelque chose qui a un sens. C'est pour ça que, par exemple, le cours en miracle, les premières leçons, c'est « tout ce qui est là, ici, dans la pièce, c'est moi qui ai donné un sens à tout ça ». L'enfant, le tout petit enfant, le bébé, il ne donne un sens à rien du tout. Comme l'animal. L'animal non plus, il ne donne un sens à rien. Il est là, il a faim, mais il mange. Un petit canard, ça sort de l'oeuf et ça saute dans l'eau et puis ça part avec sa mère, ça se met à nager, etc. On peut parler longtemps de cette nature. C'est extraordinaire parce que la nature nous montre bien. Quelque part, c'est l'image de notre unité et en même temps, c'est aussi l'image de ce sentiment d'être séparé. Et alors, notre sujet ce soir, comment être comblé ? Mais qui est comblé ? Ou qui cherche à être comblé ? Si je cherche à être comblé, c'est que j'ai l'impression de ne pas être comblé. Effectivement, le petit personnage qui est dans un corps physique, qui voit des choses extérieures avec cinq sens et des émotions, a l'impression d'avoir besoin de choses. Les animaux aussi, ils vont chercher à manger. Et puis s'ils ne trouvent pas, ils meurent. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'arrête. Mais la vie ne s'arrête pas parce qu'il n'y a qu'une force de vie, il n'y a qu'une vie. Alors, comment est-ce que... Oui, tout ça, c'est bien gentil, mais dans notre vie concrète. Mais c'est plus concret que c'est concret, ce dont nous parlons ici. Parce que c'est tout le temps. Parce que la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? D'accord ? On a peut-être oublié, peut-être qu'on a plein d'illusions, mais est-ce que c'est vrai que tout est un ? Il suffit d'ailleurs de s'arrêter et d'observer. Quand on voit les saisons qui se déroulent, les saisons qui passent, la magnificence de cette nature, comme je disais tout à l'heure, qu'elle est l'image de notre unité, c'est extraordinaire. Quand on voit tous les détails du monde minéral, tous les détails du monde animal, et quand je dis tous les détails, c'est à l'infini, c'est extraordinaire. Le monde végétal, le monde minéral et le monde humain. Un corps humain, même un corps humain qui a un cancer, qui est détérioré apparemment. Mais quel fonctionnement ? C'est extraordinaire. Le phénomène de la digestion, tous les organes qui fonctionnent ensemble, il y a une intelligence derrière. C'est extraordinaire, on ne s'occupe de rien, tout ça, ça fonctionne. C'est comblé, ça. Voilà. Tout est comblé. Par quoi ? Par l'intelligence que nous sommes, par le vivant que nous sommes, par qui nous sommes. Il y a un cul majuscule, c'est les façons de parler, bien sûr. Ouf ! Oui, mais c'est bien gentil, mais moi je ne le vis pas ça, donc moi j'ai des peurs, j'ai des angoisses, et puis j'ai des comptes à rendre. Là, à la fin du mois, j'ai des choses à faire, et puis je vais virer de chez moi, etc. Il faut que je trouve un appartement à tel endroit, ou une maison, etc. Où j'ai telle personne qui me demande des comptes, etc. Oui, 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 oui. Mais qui joue ce jeu-là ? Ce jeu infini ? C'est nous tous ensemble. Comment c'est nous tous ensemble ? Oui, oui, non, non. C'est nous tous ensemble, pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas en être autrement ? À cause de qui nous sommes. Parce qu'à l'origine, à la source, dans ce vide, dans ce vide créateur, qui est un plein extraordinaire, c'est un potentiel infini de création, c'est-à-dire d'imagination. Avec la manifestation de vibrations qui vont donner de la matière, qui vibre d'une certaine manière, on a l'impression de ne pas passer à travers une table. Je tape sur mon bureau, je ne passe pas à travers. Mais des extraterrestres, eux, passent à travers. Il y a d'autres dimensions, etc. Les ondes radios passent à travers les murs, mais pas par la main. Tout ça vibre. Il y a une intelligence qui mène ça extraordinaire. Et ça, c'est qui nous sommes. C'est qui est la source. Et la source est la source de tout. Et une donnée fondamentale, quand on parle de création, une donnée fondamentale, qui est d'ailleurs très claire dans le cours au miracle, c'est que le créateur ne quitte pas sa création. Le créateur est sa création. Il ne peut pas en être autrement parce qu'il n'y a que le créateur. Il n'y a que l'esprit créateur. Et c'est, il s'est bien dit, esprit. Ce n'est pas une forme particulière, ce n'est pas un univers particulier. C'est l'esprit qui va donner cette apparence extraordinaire d'un univers gigantesque et qui n'est encore rien du tout par rapport à l'esprit, puisque l'esprit a un potentiel infini. Après tout, on est là. On est là. Et donc, on est là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Cette existence. Justement. Pourquoi est-ce que ça devient fondamental de comprendre qu'elle n'est qu'amour ? Parce qu'elle ne peut être qu'amour sans ça, elle n'existerait pas. Parce que c'est qui nous sommes. Et donc, cet amour incroyable qui ne demande qu'à donner, qui a apporté la paix qu'il est déjà. Nous sommes la paix. Nous sommes tout ce qui est. Nous sommes un bonheur incroyable. Mais on a oublié. À cause de la séparation. Donc, comment être comblé alors qu'on est comblé ? Donc, à ce moment-là, ma question, c'est qu'elle parle de l'ego. C'est-à-dire une impression de ne pas être comblé. On va dire, d'accord, Sylvain, mais pourquoi tu as rajouté la deuxième partie sur cette petite conférence-là ? Comment est-ce toujours possible ? Pourquoi est-ce toujours possible ? Parce que, tu vois bien, Sylvain, moi, je me suis incarné, puis j'ai oublié, donc j'ai fait des bêtises. J'ai dilapidé mon argent. Et j'aurais pu avoir une belle relation avec cette paix. J'ai raté mon truc, j'ai raté. Donc, je me suis enfoncé dans une situation que j'ai créée, qui est une situation de conflit, une situation de manque. Tu vois bien ? Donc, pourquoi est-ce que c'est toujours possible ? À cause de qui je suis. Parce qu'en fait, je crois que je me suis trompé. Je crois que j'ai fait des erreurs. Mais en fait, non. Pourquoi non ? Pourquoi je n'ai pas fait d'erreur ? Pourquoi personne n'a fait d'erreur ? À cause de qui nous sommes. Parce que ce que nous jouons ensemble, les 7 milliards, 300 millions sur cette planète, eh bien, c'est ensemble que nous jouons. Oui, mais quand même, Sylvain, tu as vu les terroristes, tu as vu ceci, tu as vu les violeurs, tout ça, et puis les terroristes qui essaient de faire des gens parce qu'ils essaient d'avoir des nouvelles façons de soigner les cancières et autres. Oui. On voit ça très bien. C'est très clair. Et si je juge ça, je suis créateur. Si je m'oppose à ça, ce à quoi je m'oppose, je le crée. Parce que je n'accepte pas que l'abondance infinie que je suis, que nous sommes. Mais tu te rends compte, Sylvain, évidemment, c'est facile, mais en attendant, c'est terrifiant ce que tu me dis. Oui, apparemment oui. Apparemment oui. Ça peut faire très peur. Mais la vérité, c'est la vérité. Et l'illusion, c'est l'illusion. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas regarder ça. Parce qu'on commence à avoir peur du pouvoir créateur que nous avons. Eh oui. Nous sommes totalement responsables de notre expérience. Pas coupables, mais créateurs de notre expérience. Pas au niveau conscient, au niveau subconscient, au niveau de l'être que nous sommes. Ce que Jésus appelle le Christ. C'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'il appelle aussi le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul être, en fait. Il n'y a qu'un seul être qui est l'être réel, que nous sommes. On peut dire, avec des mots, que cette être se subdivise en milliards de milliards de petites facettes. Qui sont des points. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'Assim Arvain, et qui dit que chaque petit plan, chaque point en l'univers a toute l'information de tout l'univers. C'est pour ça qu'on a toute l'information en nous. Et que ce que je suis en train de dire, c'est déjà en vous. C'est pour ça qu'on n'a personne à convaincre. Et quand vous avez, quand nous avons, parce que je dis vous, mais je parle pour moi, évidemment, quand nous avons l'impression qu'il faut aller convertir quelqu'un ou persuader quelqu'un de quelque chose, mais j'ai oublié que cette personne a tout. Elle a oublié, c'est tout. Et donc, ce qui est important, c'est parce que je vais lui dire, c'est comment je la vois, comment je la perçois. Et bien, il dit perçoit. Donc, si je dis perçoit, ça suppose séparation. Parce que le percement n'est pas ce qui est perçu. D'accord. Oui, oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu de séparation. J'ai joué, donc je l'accueille. Donc, nous percevons ici. Seulement, maintenant, on commence à comprendre que ce qui est important, c'est de percevoir juste. Parce que si on perçoit faux, si on a des misperceptions, comme on dit en anglais, des perceptions fausses, et bien, à ce moment-là, on crée des conflits. On crée de la colère. On crée un mal-être. L'angoisse. Et on se noie les uns les autres. C'est ce qu'on fait. Regardez comment ça fonctionne ici. On dit, Sylvain, c'est bien gentil, mais en attendant, tu as vu comment ça fonctionne, le monde ? On est là maintenant, on a les banques qui dominent tout le monde, c'est le dieu argent, etc. Oui, absolument. Mais qu'est-ce qui est la source de ça ? C'est l'amour. C'est l'existence. Donc, quand nous avons choisi de jouer le jeu de la séparation, on a choisi le jeu de la séparation, avec tout ce que ça pouvait impliquer. Et c'est ça, ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire revenir une fois de plus dans ce jeu, apparemment infernal, parce qu'à des moments, on en a vraiment marre, on peut avoir envie vraiment de quitter la pièce de théâtre, il y a plus de quand, c'est normal. Et si certains d'entre vous ont cette impression-là, on les comprend. Je les comprends profondément. À des moments, ça peut paraître très difficile. À des moments, au contraire, ça paraît très agréable, on se réjouit, on voit les boucouchés du soleil, on a une belle relation, etc. C'est vrai. Donc il y a de tout. C'est un peu Jean-Claire qui rie, Jean-Claire qui pleure tout le temps. Vous avez vu ? Oui, mais qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que l'existence est existence ? Qu'est-ce qui est réel et non menacé ? C'est ce qui est réel, non menacé, éternel. Donc ce n'est pas ce qui passe. On a l'impression qu'il faut préserver un corps physique, qu'il faut préserver ceci ou cela, qu'il faut aller aider. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il y ait une intelligence amoureuse. Et là, on revient. Tout à l'heure, on disait que cette vie, elle n'est qu'amour, elle n'est que désir de bien-être. Donc c'est fait. Parce que par définition, la volonté de la vie, de Dieu, de l'existence, elle est accomplie puisqu'elle est éternelle. Il n'y a qu'une volonté. C'est ce qui explique le premier acte en disant qu'on a imaginé d'autres volontés. Mais il n'y a qu'une volonté. Et la vôtre, la mienne, et celle de Dieu, de l'esprit, de la vie, c'est la mienne. Il n'y en a qu'une. Et ça, c'est qui nous sommes. Et ça, il n'y a qu'une seule volonté. C'est une volonté amoureuse. C'est une volonté qui ne veut que partager, se donner elle-même à l'infini. C'est pour ça que le jeu de la séparation, c'est un jeu qui paraît absolument absurde. Seulement, au début, c'est amusant. Parce que c'est tellement, on est tellement infini, on a tellement, on est tellement pensé infini que la petite pensée, et si on n'était pas qui en est, la petite pensée de séparation, elle est immédiatement honorée. Tu veux jouer à ça ? Ben, allez-y, jouez. Effectivement, c'est assez extraordinaire. Parce que quand on vient ici et qu'on commence à pratiquer l'amour, pratiquer le vrai pardon, et qu'on commence à voir des miracles, on voit des transformations, on voit des guérisons profondes, aussi bien en nous-mêmes que chez les autres, parce que c'est toujours mutuel, la guérison est mutuelle, et la guérison vient de l'esprit, ce n'est pas le corps qui hérite, ce n'est pas les formes, c'est l'esprit qui commence à avoir des perceptions justes, et à ce moment-là, on voit des miracles, et à ce moment-là, on commence à avoir une qualité de vie, un émerveillement, on voit la lumière partout. Ah, c'est ça la beauté du travail qu'on a mis à faire. Comment être comblé ? Et pourquoi est-ce toujours possible ? Eh bien, on est comblé, on a oublié. Donc, comment être comblé ? En accueillant le fait que nous sommes comblés, même si je ne le vois pas. Donc ça, je m'accroche à ça, je m'accroche à ce qui est vrai. Quand je dis m'accroche, je m'accroche. Je dis, c'est ça que je choisis. J'arrête de prendre des voies de garage, de dire oui, mais. Oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. Est-ce que c'est la vérité ou pas ? Est-ce que c'est la vérité ou pas ? Et pourquoi est-ce toujours possible ? Parce qu'on va dire, comme je disais tout à l'heure, oui, mais c'est trop tard, s'il veut. J'ai gâché tout, moi j'ai des fausses, j'ai des peurs. Et puis ça ne se rend pas comme ça. Ça fait dix ans que je fais des efforts, etc. J'ai toujours mes peurs. Je me repaye des expériences comme ça. Elles reviennent tout le temps. Tu vois bien, je suis foutu. Je suis perdu là-dedans. Apparemment, oui. En fait, non. À cause de qui nous sommes. Et justement, l'infini que nous sommes ne transforme autant l'espace. Il n'y a aucune limite. C'est pour ça que le premier principe des miracles dans un cours en miracle, c'est qu'il n'y a pas de degré de difficulté dans les miracles. L'un n'est pas plus gros, plus important qu'un autre, ou plus petit. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un principe fondamental. Il n'y a aucune limite. Donc, si j'ai l'impression que je dois avoir des réponses et que je ne suis pas comblé, mais je voudrais être comblé, je suis comblé maintenant. Et oui, mais si j'ai une pensée particulière sur un habitat, une relation, n'importe quoi, de l'argent, tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez, j'ai oublié qui je suis. Et j'ai oublié que tout ce que je vis, ça m'est donné par l'esprit. C'est un esprit d'amour. Cette fameuse leçon 135 du cours, la leçon, cette fameuse phrase, c'est la leçon la plus longue, et au 4-5ème de cette leçon, la solution 135, pour ceux qui ont le cours, vous pouvez regarder, vous allez voir, cette fameuse extraordinaire, qui est toute simple, que ne pourrais-tu accepter, si seulement tu savais que tout événement, passé, présent et à venir, est planifié avec amour et bienveillance, par l'un, dont le seul but est-on bien, et bien de tous évidemment. Tout est planifié avec bienveillance. Oui, mais est-ce que c'est planifié en avance ? C'est toujours réajuster en profonde les choix de chacun, dans un temps illusoire, mais avec un amour infini. Donc, d'une part, on peut imaginer ce qu'on veut, donc on imagine la séparation, oui, ok, séparation. Donc, attaque, défense, donc violence, donc peur, donc jugement, et en même temps, l'esprit, là, oui, j'arrange tout. Je ramène tout le monde à la maison. Alors, on va tous rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? pourquoi on est là ? On est là pour aider à ce que ça se fasse le plus harmonieusement possible. Voilà. C'est notre travail. De toute façon, on va se réveiller tous. On peut se réveiller dans le traumatisme avec des douleurs, des cris de désespoir, etc., ou de manière harmonieuse. Et quand on parle de miracle, bien sûr, c'est harmonieux, bien sûr. Ce n'est pas de miracle négatif. C'est une harmonie incroyable. Un cours en miracle, ce n'est pas pour rien, ce titre un peu bizarre. Au-delà d'un cours en miracle, le livre que Phoebe et moi, Phoebe Lorraine et moi, nous avons reçu, on a reçu le Satur du livre, vous savez, j'en parle beaucoup, avec Par Jésus, il y a, en 1988, début 88, enfin, 87, 88, à San Francisco, au-delà d'un cours en miracle. Mais tout ce travail qui est fait par la conscience, je n'ai pas dit qu'il fallait lire ce livre, ça dit simplement, c'est un outil parmi d'autres. D'ailleurs, il est dit, c'est un outil dont on peut se passer, on peut se passer de tout. parce que l'esprit, lui, c'est un outil parmi d'autres. Et nous sommes tout. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de particulier, puisque nous sommes tout. Donc, nous sommes déjà comblés. Si nous sommes comblés, on n'a besoin de rien. Vous voyez le paradoxe ? Vous avez bien compris ça. Si nous sommes comblés, nous sommes absolument comblés, c'est réel. C'est la réalité de qui nous sommes. Comment être comblés ? Eh bien, en accueillant le fait qu'on est comblés. Même les meilleurs intellectuels au début. Du moins, même si ça nous agace en disant, ça m'énerve, j'aimerais bien avoir, j'ai mon ego, la qui me titille. Oui. que je ne perds pas de vue la vérité et la réalité. Et comment je vais faire ? Je voudrais aimer, c'est tout. Et puis, je cherche quoi ? Pourquoi je veux être comblés ? Qu'est-ce que ça veut dire être comblés ? Si vous regardez bien, vous allez arriver à la paix. Je suis comblé, je suis en paix. Si je suis en paix, je suis comblé. Parce que si je suis en paix et si je ne suis pas comblé, je ne suis pas en paix. Vous comprenez ? Ça va en le sens. Et la paix, c'est l'état naturel. C'est l'état naturel, c'est l'état de tout être en réalité. Donc, pourquoi est-ce toujours possible ? À cause de la force de l'esprit. Il n'y a pas de degré de difficulté dans les miracles. Ça veut dire que quelle que soit la situation, l'esprit a tout en main. Je le répète. Quelle que soit la situation, l'esprit a toujours tout en main. Le cours en miracle nous dit, par exemple, tout problème remis à l'esprit est toujours solutionné au bénéfice de toutes les parties concernées. Donc, si j'ai l'impression de ne pas être comblé, j'offre cette impression, j'offre mon problème apparent et je dis à l'esprit, tu t'en charges. J'arrête d'essayer de m'en sortir par moi-même. Tout à l'heure, je parlais de Phoebe Lorraine qui, il y a 3-4 jours, a pris un message, justement. Elle me disait, c'est incroyable, tu vas faire, avec Stéphane Coll, une vibra-conférence, comment être comblé. Et finalement, le message qui vient d'arriver, c'est la même chose, mais dit de l'autre façon. C'est exactement ça. Magnifique. Magnifique. Quand on voit la synchronicité en ce moment, c'est très très fort. Voilà. Donc, pourquoi est-ce toujours possible ? C'est toujours possible à cause de l'esprit qui est là et que les situations que je vis, elles sont toujours planifiées par l'esprit. C'est un esprit d'amour. Donc, il n'y a jamais de retard, il n'y a jamais de manque. Il ne peut pas y en avoir. Donc, c'est toujours possible d'être comblé. Même si ça ne paraît pas comme ça, ce n'est pas nié. On ne nie jamais l'apparence. Bien sûr, on a l'impression que c'est impossible. Bien sûr, qu'on peut avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que ça fait des années qu'on rame, etc., qu'on fait des expériences. Oui, absolument. Ce n'est pas nié, ça. On est toujours dans l'instant présent. Et c'est pour ça que, par exemple, notre vibra-conférence ce soir, elle peut être motrice très puissamment de changements profonds. C'est pas au hasard si tout à l'heure on s'est centrés ensemble sur le cœur et qu'on s'est acceptés les uns les autres. Parce que c'est très puissant, ça. C'est une pratique de l'amour. Et c'est par la pratique que ça se passe. C'est pas que par des mots. Les mots, ils sont nécessaires. C'est utile, les mots. Mais s'il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Alors, c'est pas une pratique particulière. On a fait ça parce que c'est nul. Il ne s'agit pas d'aller copier quoi que ce soit ou d'aller... La pratique, elle s'exprime dans l'instant, elle s'invente dans l'instant. Donc, comment on s'est comblée ? Nous sommes comblés. On l'a oublié. C'est le parti de l'ego. Et c'est toujours possible à cause de qui est avec nous. Cet esprit d'amour qui n'a aucune limite et qui est toujours en paix. Donc, si l'esprit qui n'est qu'amour et qui ne veut que le bien de tous être en paix, c'est forcément que je vois mal et que nous voyons mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait les uns les autres ? Eh bien, on se donne la main. On dit oui. Et quand on est l'un et l'autre, on dit, moi j'ai peur, je ne suis pas bien, tout ça, ça me dépasse. Je dis, je te comprends. Oui, je te comprends. Ce n'est pas nié, ça. Donc, je te prends dans mes bras. Allez. Bien. OK. Et puis, je fais silence, au besoin. Et puis, même si, oui, mais Sylvain, moi, j'en ai marre des mots. Eh bien, on fait silence. C'est bien. Je te comprends aussi de m'avoir marre des mots par moment. Donc, on accueille tout. Et c'est ça, l'amour accueille tout. Voilà. Voilà, Stéphane, je crois que c'est bien pour maintenant. Si on peut passer peut-être aux questions. Oui, bien sûr, on y va. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être présents avec nous ce soir. Alors, je vais prendre la première question de Clarine qui nous dit Bonjour, les familles d'âmes sont-elles constituées d'âmes qui ont déjà séjourné ensemble dans des vies, des dimensions, des espaces, des étoiles, des planètes et ou des galaxies différentes de la nôtre. Tout dépend du point d'observation. Cette question, évidemment, on se pose beaucoup la question, mais en fait, tout est un. Donc, c'est vrai qu'il y a des familles d'âmes et ce n'est pas nié. Mais ça sert à quoi ? C'est toujours dans ces questions-là, c'est toujours excellent d'aller dire mais on parle de quoi et c'est dans quel but ? C'est toujours le même but. Le but, c'est un but d'exprimer et l'amour. Et l'amour, c'est l'unité de toute chose. Donc, quelque part, il y a famille d'âmes et en même temps, il y a unité de tout. Donc, où s'arrête la famille d'âmes ? Donc, ce n'est pas nié parce qu'effectivement, on voit à l'heure actuelle justement, sur cette planète avec des rôles, en particulier, le rôle de Jésus il y a 2000 ans, Marie-Madeleine, Marie, plein de rôles et puis d'autres et puis tout ça, ça se rassemble, il y a des familles, il y a eu, et puis on a des informations qu'on n'avait pas avant sur des familles, mais le but, c'est quoi ? Si c'est pour faire davantage de séparation, alors, je vous en prie, on met tout ça à la poubelle. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Si ça peut permettre d'exprimer davantage d'amour, de se retrouver davantage ensemble, de vivre d'une manière plus harmonieuse ensemble, alors oui. Alors, si on parle de la famille d'âmes dans ce sens, oui, effectivement, il y a des rôles avec des familles, avec des mémoires, avec un tas de choses. D'ailleurs, vous avez vu les NDE, ou les états de mort imminente, avec les études qui sont faites. Vous avez vu très souvent, d'abord, vous avez pu remarquer que c'est toujours différent ce qui se passe. C'est toujours très différent. Mais quand même, on revoit des personnages, on est accueilli par des membres de sa famille, etc. Donc, ce n'est pas nié temporairement. En réalité, il n'y a qu'une famille, c'est la famille cosmique. C'est qui nous sommes. Et c'est infini. Mais il y a aussi, c'est un peu comme l'énergie. Il y a une seule énergie gigantesque qui se divise en milliards d'énergie, tout ça, en symbiose. Et ça ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on parle de vortex et qu'il y a des extraterrestres ou d'autres êtres qui passent par des vortex. L'énergie ne va pas n'importe où, n'importe comment. C'est comme les ondes radio, ça ne va pas n'importe où. Il y a une intelligence qui mène tout ça. Donc, il y a une intelligence qui mène aussi la notion de famille. Et quand on a ces questions-là, merci pour cette question, on peut en parler, les familles d'âmes, eh bien, quel est le but ? Et si c'est pour faire davantage de séparation, comme je vous disais tout à l'heure, alors poubelle, tranquillement, parce que ce n'est pas intéressant. Dès qu'il y a quelque chose que vous sentez qui sépare, poubelle, tout de suite. Par exemple, si je veux essayer d'aider quelqu'un en voulant absolument lui inculquer, lui prouver quelque chose par un miracle, c'est foutu. Et en le cours, on le dit, des miracles consciemment dirigés, c'est se mettre au point de sur leur but. Donc, toujours, qu'est-ce qui est utile ? Alors, famille d'âmes, oui, effectivement, à des moments, je sens, tiens, je sens une personne, un truc. Mais ça me permet d'être peut-être davantage, de me sentir davantage connecté, très bien. Et puis, à un autre niveau, je t'accueille, c'est famille d'âmes, telle personne, mais je n'en fais rien. Quelquefois, vous pouvez voir des gens qui disent, voilà, j'ai vu un médium et puis, en fait, on a vécu notre vie antérieure, donc il faut qu'on fasse des choses ensemble. Non, ça ne veut rien dire. Et rien du tout, alors. Rien du tout. Et justement, on laisse faire le plan divin complètement qui seul sait ce qui est bon pour nous. Seul sait avec qui on est appelé à être et à vivre certaines expériences. Voilà. Si cette question est infinie, on peut revenir comme ça. Merci beaucoup. Et merci, Clarine, pour la question. Alors, question suivante. Une question d'Agnès qui nous dit « Je vis dans un pays touché par la guerre, pourquoi tant de souffrance ? » Oui, est-ce que tu peux répéter ? Parce que le son n'a pas été bon. « Je vis dans un pays touché par la guerre, pourquoi tant de souffrance ? » Comment ça s'appelle cette… Agnès. 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 C'est une question de vision, Agnès. Pourquoi tant de souffrance ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette planète. Mais pourquoi tant de souffrance ? C'est ta question. Bon. D'abord, la question, c'est pourquoi ? C'est un résultat du jeu de la séparation. Ce n'est pas voulu exprès. c'est inévitable parce qu'il y a attaque et défense. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi, Agnès ? Moi, Agnès, puis moi, Sylvain, etc., chacun d'entre nous ? Eh bien, percevoir différemment. Voir la lumière en toute chose. Donc, je suis dans un pays en guerre, très bien, où il y a de la guerre, il y a effectivement de la violence et puis des pleurs. Eh bien, demander à voir avec les yeux de l'esprit qui lui est toujours serein parce que l'esprit ne voit pas la guerre. Bien sûr, il voit la guerre, il voit bien ce que c'est, mais pour lui, la mort n'existe pas parce qu'il n'y a que l'un. Donc, c'est un changement total des perceptions et on peut aider vraiment en accueillant. Je n'ai pas dit en consonnant. En accueillant, c'est tout, j'accueille. Il y a la guerre, évidemment, il y a déjà de la séparation que nous avons tous choisi de jouer ensemble. Donc, si je pense que dans mon pays en guerre, il y a les bons, les gentils et les méchants, les bons, non, ça, c'est foutu. Je veux voir différemment. Je veux voir la lumière en toutes choses. Et à ce moment-là, il va y avoir des mirages. C'est comme ça que le monde va changer. C'est par un changement en profonde perception qui se fait où ? Mais en nous-mêmes, pas à l'extérieur. Donc, en Agnès, ça se fait. Ça se fait en Sylvain, ça se fait en qui vous voulez, en chacun d'entre vous. Et écoutez, c'est là que ça se passe. Et c'est que là que vous avez le choix. C'est comment vous voulez vivre votre vie, là, ici, sur cette planète. Encore dans le jugement ou dans l'accueil et l'amour ? Je n'ai pas dit cautionner. Accueillir, c'est... Voilà. Je me balade quelque part, puis d'un coup, il y a une bombe qui explose, je vois des gens, j'accueille. Bien sûr, je vais aider. Je vais faire ce que je sens. Je vais me précipiter pour aider. Mais j'aide. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas dit de ne rien faire. Et je n'ai rien besoin de faire. C'est différent. Donc, j'écoute ma guidance dans l'instant présent, là où je suis. Et justement, quand j'arrive avec beaucoup plus de lumière, je vais voir des miracles. Quelque fois que j'arrivais, j'ai posé les mains, il va y avoir des guérisons, instantanées. C'est ça, les miracles. Et ça, c'est une expérience qui se fait toute seule. C'est l'esprit qui fait ça. Et comme c'est l'esprit qui fait ça, peu à peu, je vois que je n'ai aucun mérite. Et donc, je m'appelle à l'appliant-guerre n'importe où. À chaque fois, je refais le travail. Je repars à zéro dans l'instant présent. J'accueille. Oui, mes frères et sœurs, on a choisi ce jeu avec les soi-disant les bons, les méchants, les gentils. En fait, il n'y a pas d'opposants dans la guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est une illusion fantastique. Effectivement, c'est comme ça, qui crée des souffrances dans son occupe. Et c'est la manière dont on s'en occupe qui a un sens. Et c'est pour ça que, encore, chez beaucoup d'entre nous, c'est même une très grosse majorité, la manière de s'en occuper n'aide pas. Quand il y a encore condamnation, eh bien, ça n'aide pas. Ça aide quand il y a amour, quand il y a accueil, quand il y a, je comprends, il y a des raisons à tout. Il y a des raisons à tout. Et même ceux qui dominent la planète, les gens qui possèdent par l'argent, c'est parce qu'il y a des peurs profondes derrière, bien sûr. C'est des petits-enfants qui ont peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, il ne veut rien. Il n'a servi personne. Il ne va pas chercher à essayer de prendre l'argent de l'autre. Non. Il est comblé. Il est comblé dans l'instant présent, consciemment. Un enfant, il est comblé consciemment. Et puis, peu à peu, on commence à avoir la réflexion sur nous-mêmes. On voit bien certains d'entre nous qui n'ont rien vu, ils n'ont rien vu, ils ne sont pas spécialement spirituels, comme on dit tout ça. Mais ils vivent une présence, une paix. Ils rayonnent la lumière. Vous savez très bien de quoi je parle parce que vous en avez certainement tout le monde. Et vous êtes aussi là parce que c'est aussi votre histoire à vous. C'est aussi mon histoire à moi. Et c'est comme ça. C'est une question de vision. Toujours. Qu'est-ce que je veux voir ? Car je vois ce que j'ai voulu voir. C'est la projection qui fait la perception à cause de qui nous sommes. On ne peut pas en être autrement parce que nous sommes souverains. Nous, créons notre espérance. Pas au niveau conscient. Pas le petit personnage. On a choisi un jour, on a oublié. Seulement en choisissant le jeu, on savait très bien qu'on ne voulait pas se tromper. Et que c'est un jeu qui paraît infernal mais c'est tout. Ça paraît infernal. C'est tout. Mais en réalité, non. Alors on s'en occupe parce qu'il y a des pleurs. Alors on vient ici par compassion. Je l'ai déjà dit souvent mais c'est ça, exactement. Alors, Agnès, dans ce pays, bien. Voilà. Moi, je te prends la main et puis je vais avec toi dans ce pays. Pas. Et on y va tous ensemble. Dans la compassion. Ça me fait des larmes. Parce qu'effectivement, on pleure ensemble aussi. C'est pas lié ça. On raconte pas de salade. On essaye, on demande à voir clair. On demande à comprendre. Et la paix, la compréhension, vous me perd. Toujours. On peut parler d'un sans doute comme des cours au miracle. Donc je comprends qu'il y a des raisons à tout. Et s'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que ce sont des petits enfants qui ont peur. C'est tout. Voilà. Et je suis là pour les aimer, les accueiller. Et puis écouter ma guidance et faire ce que je vais être guidé à faire. Et comme tous mes frères et soeurs sont guidés chacun à leur façon, peu à peu, c'est comme une immense fourmille et tout ça est en symbiose et on va créer le nouveau. On est en train de créer le nouveau par nos petites guidances personnelles à droite et à gauche. Et pour Agnès, merci pour la question. Merci beaucoup et merci Agnès. Alors, on a une autre question, une question d'Anita qui nous dit « Doit-on avoir une pratique régulière pour être comblé et être sur notre chemin de réalisation ? » Et oui, peut-on en avoir plus ? Il y en a-t-il que vous pratiquez ? Merci pour tout et à tous les deux. Voilà. Comment s'appelle cette personne ? C'est Anita. Anita, Anita. Oui, absolument, la pratique est absolument nécessaire. D'ailleurs, ce n'est qu'une question pratique. Écoutez la parole et mettez-la en pratique. D'ailleurs, souvent je le dis et je le répète et vous allez m'entendre dire ça tout le temps, mon vrai travail ce n'est pas de parler, ce n'est pas d'écrir des livres ou de faire des ateliers ou de me déplacer à la partie à gauche quand on m'appelle. Mon vrai travail c'est de vivre ce dont je parle à tout instant. C'est-à-dire à deux heures du matin quand je me réveille un peu lourd dans ce monde difficile ou je peux même s'en tirer souffler dans mon corps ou je ne sais rien quoi. C'est vivre ça, c'est être pratiqué dans l'instant passé. Et donc, et puis, je crois qu'Anita a dit comment est-ce qu'on peut être comblé, comment est-ce qu'on peut en avoir plus ? Et si on est comblé, on est comblé. Il n'y a pas de plus. Ce n'est pas une question de dimension, ce n'est pas une question de montant d'argent sur un comptement ou de la longue de fois qu'on fait l'amour dans le mois. Ce n'est pas ça du tout. Être comblé, c'est être en paix. C'est là. Je suis en paix. Et je suis en paix maintenant. Et c'est toujours maintenant que ça se passe. Et dans l'instant présent, c'est l'instant présent. C'est pour ça que le cours au miracle parle d'instant sain. C'est dans l'instant présent, le temps et l'espace sont transcendés. Et là, il y a immanence. Et puis ensuite, on revient. C'est pour ça qu'il parle d'instant sain. On revient pour partager, pour exprimer quoi ? L'amour autant qu'on peut. Et chacun fait ce qu'il peut. Chacun exprime l'amour en fonction de ses croyances. Et comme on s'est amusé à avoir des fausses croyances, des fausses volontés comme on a vu tout à l'heure, et bien effectivement, très souvent, on se noie les uns les autres. Et ça, je l'accueille aussi. Et c'est ça la confiance. Parce qu'évidemment, le jeu paraît complètement faussé. On est dingue. On est en train de se noigner tous les uns les autres. Ce qui est vrai. En apparence. Je dis bien en apparence. Mais c'est pour ça que c'est si important de voir que l'esprit a tout en main que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement passé, présent et futur est planifié avec amour et bienveillance par l'un, par quelqu'un avec un Q majuscule, par l'un avec un U majuscule dont le seul but est ton bien de tous. Ça change tout. À ce moment-là, je vois tout le monde combler. Et je prends souvent l'exemple parce qu'on l'a tous de quelqu'un qui en a peine un clochard ou qui est dans la rue ou homme ou femme et qui demande un peu d'argent. Eh bien, il est important de voir la personne riche et puis ça n'empêche pas de suivre sa guidance. Oui, je lui donne de l'argent ou contrairement non. Mais ce qui est important, c'est comment je lui donne ou je ne lui donne pas d'argent. Je dis non, je ne le sens pas, mais je te regarde et tu es riche. Tu es mon frère de l'animer. Je sais qui tu es. Et je n'ai pas la guidance, c'est tout, mais je te donne beaucoup plus en fait parce que je te rends qui tu es. Et ça, ça vaut tout l'heure du monde, bien sûr, évidemment. Voilà pour la question. Merci beaucoup. Merci Anita pour la question. Question suivante avec Corinne qui nous dit « Bonjour à tous. Se sentir comblé, est-ce une illusion ? » Je crois qu'on a répondu Corinne parce que si on se sent comblé, ben non, ce n'est pas une illusion. Justement, quand on se sent en paix, ce n'est pas une illusion. Quand on se sent comblé, ce n'est pas une illusion. Quand on se sent bien, ce n'est pas une illusion. Si je me sens mal, c'est une illusion. Oui. Si je me sens en colère, c'est une illusion. Mais c'est mon ressenti, je m'en occupe. C'est ma réalité maintenant. Donc, évidemment, quand je me sens comblé, au contraire, c'est là que ça se passe. Et plus je me sens comblé, mieux c'est. Je ne vais pas me gêner parce que c'est un ressenti. Qu'est-ce que nous dit le Corinne Mirat dans son introduction ? Ce cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour qui est bien au-delà de ce qu'il fait s'enseigner. En revanche, ce cours vise à ôter, à enlever ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour qui est ton héritage naturel. Parce que quand on a conscience de la présence de l'amour, on est comblé, c'est magnifique. Et là, on ne se trompe pas. donc Corinne, ce n'est pas une illusion du tout. Tu as bien compris ça. Au contraire, ne te gêne pas et ne nous gênons pas. Quand nous nous sentons comblés, allons avec ça et goûtons ce sentiment de complétude totale. Voilà. Merci. Merci pour la question, Corinne. Alors, une question de Franck à qui nous dit Bonsoir à vous. Sylvain, pourriez-vous nous parler de la forme manifestée et de la réalité de ce que nous vivons et sommes venus découvrir en 3D ? Y a-t-il une vérité ? Merci de votre présence. Répète la question, s'il te plaît. Oui. Bonsoir à vous. Alors, pourriez-vous nous parler de la forme manifestée et de la réalité de ce que nous vivons et sommes venus découvrir en 3D ? Y a-t-il une vérité ? Oui. En fait, j'en parle depuis le début. Déjà, sur cette question, bien sûr. La vérité en 3D, qu'est-ce que c'est en dimension 3D ? En fait, c'est un terrain de jeu qu'on imagine avec des vibrations, effectivement, toutes les vibrations. Parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... Il y a une apparence, il y a des vibrations, quelque chose qui vibre. On ne sait même pas quand on dit mais c'est de la matière. Et on s'aperçoit, on va dans l'atome, on ne sait pas ça qu'il y a des électrons qui tournent et puis il y a du vide, c'est du vide, du vide partout. Et même quand on va au cœur, au cœur, au plus petit, on ne sait même pas s'il existe parce que c'est tellement infinitésimale que ça disparaît. Bon. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une intelligence, que tout communique avec tout. C'est extraordinaire. Ça montre bien que tout vient de la pensée une, de l'être, de l'existence, de l'alpha, d'oméga, tout ça, c'est les mots. Alors bien sûr, là-dedans, il y a un jeu qui est joué. Et nous, ici, sur cette planète, on est confinés un petit espace minuscule, 3D, effectivement. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans par rapport à des espaces gigantesques ? Évidemment, nous, on a choisi avec joie de venir là. Pourquoi ? De venir là. D'avoir l'illusion de venir, parce qu'en fait, c'est une illusion. Seulement, ça nous paraît réel et c'est fait exprès. Donc, il ne s'agit pas de le nier, ça. C'est la réalité, c'est bien la réalité. Mais si je me cogne quelque part, ça fait mal à mon corps, j'ai une douleur et je n'aime pas ça. Bien sûr, ce n'est pas de nier. Ou si j'ai une émotion profonde, ou si je me sens victime, ou si j'ai l'impression que les hommes sont des salauds et que moi, j'allais baver toute ma vie comme je vois certaines femmes qui hurlent autour de moi. Et je comprends. Je dis bien, je comprends profondément. Je n'ai pas de nier ça. On n'y rien du tout. Et pourtant, c'est une illusion. Alors, quoi faire ? Aimer. Aimer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça. Parce qu'il n'y a que l'amour, c'est tout. Il n'y a que l'existence. Et là, c'est au-delà de toutes les théories, de toutes les écoles, de toutes les religions, de tout ça. C'est bien au-delà. C'est qui nous sommes. C'est qui nous sommes. Alors, voilà ce que nous sommes venus faire ici, dans ce monde 3D, qui est effectivement d'un tout petit microcosme. Mais comme je l'ai souvent dit, et il n'y a pas que moi qui le dis, cette planète, elle passionne l'univers. Parce que le libre-arbitre est donné à un très haut niveau. Il y a beaucoup d'ibrabis, celle-ci. C'est pour ça qu'il y a un égo si fort. Il y a tant de séparations. Tant avec des pays, des violences partout, des frontières, des langues, des races différentes. Comme je vous ai dit souvent, sur d'autres planètes, il n'y a qu'une seule race. Ils se ressemblent tous. Mais nous, pas du tout. Il y a des langues, on se parle, même sur le planète, il y a une télépathie, c'est tout. Ici, c'est en train de changer. Mais ça va changer. Mais l'illusion est extrêmement forte ici. Même d'ailleurs, le monde minéral, végétal et animal est très diversifié. Beaucoup plus que sur la plupart des autres planètes. Donc ça donne une impression de séparation très forte. C'est pour ça que cette croyance, cette séparation, elle est très très forte ici sur cette planète. Ça n'empêche pas que sur d'autres planètes, avec des êtres qui ont des technologies extrêmement évoluées, eh bien, ils n'ont pas cette conscience. Ils sont dans la peur. Et donc, quelque part, tout ça s'est protégé, bien sûr, et quelque part, nous sommes un exemple pour l'univers entier. C'est une planète expérimentaire. C'est une planète qui a un rôle profond. Un rôle de guérison profonde, un rôle d'évolution, de création de nouveaux mondes, d'autres mondes. Et ça dépasse notre mental humain, ça. Alors, on est venus ensemble avec passion pour travailler avec ça. Et encore une fois, comment ? En nous, on est encomblé, tout va bien, tout est pris en charge. Et simplement, on a besoin de nous, de notre bonne volonté, comme dit le courant miracle. Willingness en anglais. La bonne volonté, c'est oui, d'accord. D'accord, j'ai joué ce jeu, je suis venu ici avec 7,3 millions, vous savez ça, on est 7,3 millions, etc. Il y a des pays en guerre, etc. Je peux être à droite, à gauche, mais je suis là. Et j'accueille l'instant présent. Je l'accueille vraiment. J'en ai l'intention, du moins. Je ne sais pas le faire, mais j'en ai l'intention. Et je laisse ça à l'esprit. Je dis, tiens, guide-moi. Montre-moi la vérité. Que je suis déjà. Mais j'ai oublié. Alors, rappelle-le-moi. Parce que, comme j'ai choisi la séparation, quelque part, sans me rendre compte, je refuse tout ça. Je refuse, je refuse, je refuse. L'ego refuse tout le temps. L'ego ne veut pas de l'amour. Il n'en a pas peur. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc, on a en nous un désir d'amour et même temps une peur de l'amour. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Je parle de l'ego, mais on sait très bien, en fait, parce que qui nous sommes le sait. La lumière en nous ne peut pas s'éteindre à cause de qui nous sommes. C'est ça, la merveille du jeu. Voilà, je réponds comme ça à la question, Stéphane. Merci beaucoup. Merci et merci Franca pour la question. Une autre question, une question de Mel qui nous dit « Bonsoir, je voudrais savoir comment gérer la douleur physique. J'ai une déformation osseuse au niveau des pieds avec inflammation et douleur quasi permanente et ça me mine beaucoup. » Oui, c'est une question, merci. C'est Mel, je vois. Eh bien, effectivement. Voilà. Alors moi, je m'imagine que j'ai cette, comme toi, cette déformation, cette douleur, bon, je l'accueille parce que je l'ai choisi. Bon, je l'ai choisi par un mot, mais j'aime pas, j'ai pas envie. Donc à ce moment-là, je me dis « Mais pourquoi j'ai ça ? » Alors, on va me dire « Je vais aller voir peut-être tes spécialistes ou faire une session avec quelqu'un qui voit des vies antérieures, quelqu'un qui est médium. Peut-être. Ok, pourquoi pas d'ailleurs ? Je vais suivre ma guidance. Vraiment, je me retrouve face à moi-même parce que même si je vais voir quelqu'un à l'extérieur, moi-même, je vais me retrouver face à ça. Ok, j'ai une déformation, j'ai une déformation osseuse et puis ça me fait mal et j'aime pas ça. C'est normal et je m'en occupe. Donc je donne à l'esprit et je dis « Voilà, il n'y a pas de degré de difficulté dans les miracles. J'ai choisi ça. Il y a des raisons. Mais l'ego analyse, l'esprit accueille. » Je répète. L'ego analyse, l'esprit accueille. Et voilà. L'ego analyse, l'esprit accueille. Alors, l'esprit, c'est l'amour. L'ego, c'est la séparation. L'ego n'est pas mal. L'analyse n'est pas mal. Simplement, notre petit mental illimité, il ne sert à rien d'analyser. Il croit qu'il n'en analyse rien du tout. Donc voilà, je me retrouve avec cette douleur physique. C'est pénible. Ça ne me plaît pas. Et je demande de l'aide. Je dis, voilà. J'ai choisi ça. Mais je veux exprimer l'amour. Si ça me permet d'exprimer davantage d'amour, c'est OK. Mais l'amour, c'est l'amour. Et l'amour ne veut pas que je souffre. Personne ne veut souffrir. Donc, il y a quelque chose. Donc, à ce moment-là, je suis dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, je lâche tout. Je m'abandonne. On a vu plusieurs fois ici les quatre clés du royaume avec le désir. Vous vous rappelez le désir, l'intention. Je change mon intention. Maintenant, je vive l'amour et non par la séparation. Et puis, comment je le fais ? En m'accueillant tout et en m'abandonnant. Donc, j'accueille cette malformation osseuse, cette déformation osseuse, cette douleur. Je l'accueille dans l'instant présent. Je fais un peu silence. Nous le faisons tous ensemble avec toi, et nous l'offrons. Nous l'offrons. Est-ce qu'on vit l'instant présent ? Nous l'offrons et je ne suis pas là pour souffrir. Je suis là pour rayonner l'amour, la joie. C'est ça que je veux. Maintenant, l'esprit va se débrouiller avec cette malformation osseuse et ses douleurs. Je l'offre à l'esprit. Et tu t'en occupes pas. Peut-être que j'ai fini mon travail. On me parle de karma, tout ça. Je me dis non. Je dis oui dans l'instant, mais je dis moi j'ai envie de vivre la paix. Je veux être en paix. Voilà, c'est ça. Et tu m'as compris. Et ça, c'est aussi la volonté de l'esprit. Tout à l'heure, on voyait qu'il n'y avait qu'une seule volonté. Alors, cette volonté-là, ça m'intéresse. C'est la volonté de tout le monde. Les autres, de moi-même et de l'esprit. Et c'est une volonté d'harmonie, d'amour, de paix, de bien-être. que je choisis ça. C'est tout. Et là, ensemble, faisons ce travail ensemble. En te remerciant pour ta question, ton partage sur cette douleur physique. Tu nous aides ou nous nous aidons mutuellement. Et c'est à dire, on commence à comprendre comme dit le courant miracle que la guérison est mutuelle. Toujours. Alors, nous nous remercions les uns les autres. Et nous choisissons l'harmonie, la paix et la joie. Maintenant. Maintenant. Merci pour la question. Merci beaucoup et merci Mel pour la question. Alors, une question de Cécile maintenant qui nous dit Bonjour Stéphine et Sylvain. Si tout est planifié avec bienveillance et réajusté selon les choix de chacun, est-ce que selon toi, Sylvain, l'humain peut choisir et modifier ce qui est planifié ou est-ce que tout est déjà planifié dans le détail ? La réponse, c'est oui et non. J'ai bien dit oui et non. Parce qu'en fait, quand on dit que c'est planifié, il n'y a pas de temps. Donc, c'est vrai que le plan divin est tout le temps réadapté dans l'instant présent. Et en même temps, il y a des choses, on voit, on a des expériences où des choses sont prévues très longtemps avant c'est exactement comment c'est prévu. Donc, c'est un peu un mystère. c'est comme si, en fait, tout est déjà fini. Parce que, c'est ce que dit qu'on ira, l'instant où le fils a oublié de rire à la pensée de séparation, donc il choisit la pensée de séparation et en y croyant. Et l'instant où il se réveille, c'est le même instant éternel. Et quand on se réveille, on s'aperçoit que rien n'a changé. On s'était pris la tête pour rien. Donc, est-ce que tu peux me répéter la question si je te plie Stéphane ? Oui. Si tout est planifié avec bienveillance et réajusté selon les choix de chacun, est-ce que selon toi, Sylvain, l'humain peut choisir et modifier ce qui est planifié ou est-ce que tout est déjà planifié dans le détail ? Voilà. Alors, l'humain, effectivement, merci, l'humain ne choisit pas ce qui se passe. L'humain, l'être humain, le petit être, on va dire le petit Sylvain, le petit Stéphane, c'est-à-dire la petite Julie, etc., ne choisit rien du tout. Rien. On croit choisir, mais on ne choisit pas. Parce que pourquoi on fait cette chose ? Pourquoi on écrit un livre ? Pourquoi on fait ça ? Parce que j'ai... Pourquoi on a une idée ? Ça vient de l'esprit. Donc, quelque part, ce qu'on fait, on ne le choisit pas. On va dire, oui, mais moi, tu vois, j'ai voulu faire du piano, c'est ça. Mais pourquoi j'ai voulu faire du piano ? Et on s'aperçoit, si on regarde toujours, si on dit pourquoi, 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 vous allez voir, à chaque fois, vous dites, mais oui, mais je ne sais pas. Effectivement, ça s'est fait comme ça. Pourquoi j'ai voulu telle chose ? Parce que je me suis... Mais pourquoi ? Pourquoi j'étais en colère ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pris cette décision ? Je ne sais pas. Vous allez percevoir toujours que vous ne savez jamais pourquoi. Et donc, vous ne contrôlez rien. Et qu'on ne contrôle rien. En revanche, on a le choix de vision. Comment est-ce que je veux voir les choses ? C'est pour ça, dans tout le comédo, c'est tout le temps, par exemple, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Par-dessus tout, je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité. Vous verrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que connaître ou voir, c'est pareil. C'est une question de vision intérieure. La connaissance et la vision, c'est pareil. Donc, sur le déroulement des choses, on n'a aucun choix. Le seul choix, c'est comment on voit les choses. Et en fait, quand on se met à voir les choses plus en vérité, dans une perception vraie, encore une perception, encore une illusion, mais plus vraie, c'est-à-dire dans l'amour, quand on l'accueille, on commence à avoir des miracles de la synchronicité beaucoup plus fortes. Intéressant, mais il faut une pratique. Et c'est la pratique qui montre que c'est vrai. Comme dit le, au début du livre d'exercice pour étudiants du cours au miracle, qui nous dit essayez de ne pas trop vous opposer aux idées qui sont là, mais de ne pas les rejeter totalement, même si ça vous paraît très fort par moments, peut-être même insupportable, ça peut arriver, mais essayez de ne pas les rejeter. C'est leur pratique qui va vous montrer que c'est un sens. Voilà. C'est une question de pratique et la pratique, c'est une pratique de vision. Ce n'est pas une pratique de faire. Ça n'empêche pas qu'on peut être guidé à faire des choses, bien sûr. Moi, je dis, tiens, je me suis amusé, je m'amuse, par exemple, tous les matins, je prends un quart d'heure pour méditer. Oui, pourquoi pas ? Je dirais d'ailleurs, là, ne soyons pas piégés par nos stratégies. si je décide tous les matins de faire ça, je peux changer le matin suivant. Je ne suis pas piégé par mes stratégies. Si je décide de faire un vie magnémentaire, je peux toujours changer à tout instant. C'est très important. C'est très important parce que justement, on s'aperçoit qu'on a plus et plus d'expériences comme ça où on est passionné par quelque chose, on dit, je vais absolument faire ça, c'est fantastique. Et puis le lendemain, il n'y a plus rien. C'est fait exprès. On a ça d'ailleurs sur les mêmes des relations amoureuses. Je suis comme ça, mais fulgant, fulgant des états mais incroyables avec une connexion amoureuse avec quelqu'un et puis le lendemain matin, il n'y avait rien. Et je n'ai rien fait. Il n'y avait rien pour susciter ça. Quelle leçon extraordinaire. Et quand je vous dis que c'était fort, c'était plus que fort, c'était du domaine cosmique. C'était un amour mais incroyable. Et non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Ah, ça c'est intéressant. On ne contrôle rien. Je peux toujours choisir. Comment je vais voir ? Je choisis la vérité parce que c'est la vérité. Comme dit le courant miracle, ce fameux chapitre 21, su chapitre 7, la dernière question, c'est dans le texte, la dernière question restait sans réponse. Est-ce que je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité ? J'ai nié que tout est un. Est-ce que je veux le voir parce que c'est vrai ? C'est notre sujet de ce soir, c'est je suis comblé parce que c'est vrai. Est-ce que je veux le voir parce que je suis comblé ? Une question de vision. Toujours. Donc, c'est à ce niveau-là que je demande de l'aide. C'est pour voir, c'est pas pour avoir, c'est pas pour faire, je ne peux pas. Bien sûr, l'abondance est normale. Et l'esprit, il t'est dit, mais t'inquiète pas, t'as tout, t'as tout, tu es comblé. Et l'esprit s'occupe de tous les détails matériels. T'arrêtes pas de bloquer parce que t'as peur. Tu fais comme tout le monde, tout le monde a ça. Et ça fait rien, l'esprit t'en accouche aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous pouvons avoir l'impression les uns les autres qu'on a tout gâché. Parce que l'ego est malin, il nous rattrape. Tu vois pas ? T'as tout gâché. Non, non. Oui, en apparence, oui. C'est vrai. Dans l'apparence. Mais pas en réalité. À cause de qui nous sommes. À cause de qui est avec nous. Cet esprit d'amour qui est qui nous sommes, qui est en nous, pas ailleurs. C'est pour ça qu'on se sente sur le cœur. On laisse le cœur s'ouvrir et rayonner. Voilà. J'ai répondu à la question. Merci beaucoup et merci Cécile pour la question. Question suivante. Une question d'Ariane qui nous dit « Bonsoir à tous. Comment être motivé pour exercer une profession, faire des études quand on sait que ce monde est une illusion ? Je me sens attiré par le domaine de la nature mais est-ce vraiment utile de la protéger ? » Merci. On a déjà un peu répondu. Comment s'appelle cette personne ? C'est Ariane. Ariane. Ariane, en fait, suite les intuitions. parce qu'en fait, c'est tout le temps guidé. Qu'est-ce que tu sens ? Si tu sens t'intéresser aux plantes, aux animaux, je ne sais pas quoi, vas-y. Sache aussi que tu es tout le temps, nous sommes, je ne parle à Ariane mais je parle à tout le monde évidemment et à moi aussi, nous sommes tout le temps guidés en permanence par l'esprit d'amour et de lumière qui sait très bien ce qu'il fait. Et en fait, je n'ai pas à me casser la tête. Alors effectivement, de plus en plus, nous sommes nombreux à, il y a beaucoup entre nous qui n'ont plus envie d'aller dans le système ancien, de rentrer dans l'entreprise qui sont faites pour faire du bénéfice et pas grand chose d'autre. Bon, c'est assez normal, ça fait partie du jeu. Néanmoins, ça n'empêche pas que si je suis guidé à aller dans telle entreprise de luxe ou n'importe quoi parce que je suis guidé, j'y vais. Parce que l'esprit se sert de tout et quand je n'ai plus de jugement, tout est neutre. Donc je peux aller dans la police, je peux aller dans telle entreprise ou telle chose. Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit que comme dit Ariane, c'est Ariane je crois que ça s'appelle cette personne. Comme dit Ariane, je ne suis pas guidé, je ne suis pas. Oui, c'est juste parce que de plus en plus, on est guidé à faire autre chose. On voit beaucoup d'ailleurs de jeunes qui sortent avec des diplômes et puis finalement, ils disent mais mon fils me disait ça, il me disait je ne peux pas aller travailler pour quelque chose auquel je ne crois pas. Ce qui est très juste. C'est très juste. Alors que l'avance ce n'était pas le cas. On dit il faut que tu aies un salaire parce qu'il faut que tu manges. Et souvent ça demande du courage. Je vais voir. Mais je suis pris en charge. Quand ? Dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Le pouvoir du moment présent des cartelés. Ce n'est pas pour rien. Donc dans l'instant présent tout est pris en charge. Donc à ce moment-là je peux dire tiens c'est drôle je ne suis pas guidé à faire ceci cela ou allez j'ai un autre appel je ne sais pas quoi. Donc l'esprit il va me montrer et je n'ai pas de soucis à me faire. L'esprit c'est très bien ce qu'il fait beaucoup mieux que moi. Ça demande de la confiance. Ça demande du courage. C'est mon courage mais ça ne fait rien. c'est quand même un mot très fort. Confiance conscience confiante. Donc l'esprit s'en occupe. Oui mais en attendant il faut je suis sur mes parents il faut que je parte il faut que je trouve de l'argent. Oui l'esprit le sait très bien. Et je m'occupe de l'instant présent. Et dans l'instant présent je n'ai jamais à avoir une réponse précise sur n'importe quelle question matérielle. En revanche ce qui est important dans l'instant présent c'est comment comment je vois cette question de gagner sa vie d'avoir un job d'avoir une occupation une désoccupation. Et là c'est à ce moment là il arrive tout de suite c'est mais qu'est-ce que je veux faire ? Ah ouais je me rends compte que je suis là à essayer de gagner j'ai peur donc je veux me sécuriser ok oui je m'accueille avec ça oui j'ai un ego bien sûr mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et c'est là que l'on s'aperçoit que ah mais c'est important quelle est mon intention profonde ? Et là je commence à faire des nouveaux choix je dis ok j'ai peur c'est vrai je peux avoir peur je peux me sentir pas très bien etc. ok mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Moi je veux aimer je veux servir vraiment mais l'esprit il va me guider il va me donner en plus de ça tout ce qu'il faut pour faire ce que j'ai à faire et je vais me sentir comblé peut-être ça va me prendre du temps pour peu à peu que cette leçon soit infusée en moi peut-être mais l'esprit s'en occupe l'esprit s'occupe du timing c'est pour ça dans l'introduction du cours au miracle c'est un cours obligatoire on est tous sur un cours au miracle mais il dit le libre arbitre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum c'est-à-dire le programme du cours c'est-à-dire que tout ce qui est programmé c'est l'esprit qui le fait c'est pas toi donc ne t'inquiète pas rien ne t'inquiète qu'il d'autre ce qui est important c'est ton intention ton intention maintenant qu'est-ce que tu veux ? et si tu choisis l'amour crois-moi l'amour il te dit mais ma chérie tu as bien choisi parce que c'est ça c'est qui tu es là tu vas vraiment non seulement être heureuse mais aider tous tes frères et soeurs et ça c'est sans faille ça demande la confiance ça peut faire très peur par moments c'est pas lié attention mais il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre c'est la vérité c'est la vérité et puis ça n'empêche pas de prendre temporairement un genre alimentaire etc tu fais ce que tu sens n'importe quoi tu fais ce que tu sens dans l'instant parce que l'esprit il te dit oui prends un peu prends tes vitamines prends ceci cela fais ta chignothérapie vas-y c'est pour ça qu'on ne donne jamais la vie médicale tu écoutes tu fais ce que tu sens l'esprit te guide parfaitement l'esprit d'amour il sait très bien que tu es dans un monde qui est violent un monde où l'ego est très fort tu as choisi ça ma chérie tu as choisi comme tout le monde comme tous les autres je dis bien comme tous les autres je dis bien 7 milliards 300 millions on n'écrit en personne ça change tout à ce moment là je vais mais je suis là pour aimer tout le monde et arrêter de faire des clivages et de faire les bons et les méchants non j'arrête ça et c'est comme ça que je vais voir que je suis comblé et que tout le monde est comblé et ma vision va changer ma vision va changer parce que je demande à l'esprit de changer ma vision je ne sais pas le faire tout seul je parle du petit personnage le petit personnage il ne sait rien faire l'esprit lui l'esprit que nous sommes lui la tourne voilà merci et merci Ariane pour la question on a maintenant une question de Sylvie qui nous dit bonsoir je travaille au contact du crime et aujourd'hui je parviens à accueillir l'horreur sans juger mais ce qui m'est difficile c'est de ne pas pleurer face à la douleur des victimes et à leur famille je me sens parfois démuni quoi faire pour aider mais comment s'appelle cette personne c'est Sylvie Sylvie mais Sylvie mais elle pleure tu dis en fait je pleure mais oui bien sûr qu'on pleure moi aussi je pleure on pleure on pleure avec ceux qui pleure c'est absolument normal et ça c'est important ça ne saisis pas de nier quoi que ce soit aucune émotion pas du tout quelqu'un être en colère j'ai des gens qui peuvent être en colère après moi et je comprends très bien ou au contraire pleurer de douleur oui on comprend on disait tout à l'heure que la paix et la compréhension vont de pair d'ailleurs le cours au miracle je cite il y a une phrase qui dit ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir fait l'expérience de la paix parfaite la paix et la compréhension vont de pair et l'un ne va pas sans l'autre lui ne va pas sans l'autre c'est fort donc ok on pleure et dans ta question Sylvie tu nous dis comment est-ce que je peux aider en demandant à l'esprit de voir différemment que je pleure je sens mal ok j'accueille mes pleurs j'accueille mon émotion et je suis tu nous dis que tu travailles au contexte du crime etc oui effectivement on dit mais comment c'est possible je demande à l'esprit de m'aider donc je verse mes larmes et comment est-ce que je peux aider quoi et la famille du criminel les autres les victimes oui et bien je vais être guillé dans l'instant et donc quand j'ai la moindre question je dis à l'esprit tu me dis qui de moi tu sais ce que je vais dire tu sais ce que je vais faire je ne sais pas à l'avance vous allez voir ça ouvre c'est des miracles vous allez être surpris d'ailleurs vous le savez très bien parce que n'arrêtez pas de témoigner justement de ce genre d'expérience où on ne sait pas ce qu'on va dire mais on a confiance et puis on poute la porte et puis ça y est ça somme mais c'est incroyable merci merci voilà donc Sylvie pour aider laisse faire l'esprit à travers toi c'est une question d'état d'esprit dans l'instant présent de confiance et autant confiance que tu peux tu es parfaitement lié à chaque seconde comme tout le monde évidemment voilà pour la question merci merci Sylvie pour la question on a maintenant une question de Philippe qui nous dit bonsoir si c'est l'âme ou l'esprit qui décide tout à quoi cela sert-il de désirer quoi que ce soit même l'éveil merci on désire ce qu'on désire il n'y a pas on désire par exemple j'ai envie de manger une glace je mange une glace ou j'ai déjà manger une glace qu'est-ce que ça veut dire vouloir l'éveil c'est ça de quoi on parle et ça aide beaucoup de dire mais je suis en train de parler de quoi puisque tout est désir mais désir de quoi ben oui il y a des désirs et justement je ne renie pas ces désirs j'ai envie d'aller à la plage je vais à la plage je me réveille le matin je ne suis pas bien admettons je me sens lourd je me sens triste bon qu'est-ce que je fais ben je suis là avec ma tristesse et ma lourdeur donc j'accueille donc est-ce que j'ai un désir là oui le désir on peut dire c'est de ne pas être triste c'est de ne pas être dans cette plondeur je préférais plutôt être gai parce qu'il est impossible d'imaginer un être qui veut se sentir mal ou être mal ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens donc quel est le désir le principal désir comme un enfant il a envie de jouer c'est tout petit enfant quand on voit il sort de là un petit canard il vient en rave partout il joue alors on peut dire que l'enfant a envie de jouer il veut jouer d'ailleurs il va aller faire caca faire pipi il veut jouer etc il s'en fout il ne veut pas aller dormir parce qu'il veut jouer voilà il y a un désir donc le désir n'est pas nié il est important de dire j'ai des désirs quand je dis il est important ça veut dire si j'ai envie d'avancer de quoi je parle voilà par exemple là tout d'un coup j'ai pas de désir j'ai pas de désir je me sens vide je me sens vide à des moments c'est l'heure de la silence de la vie voilà c'est vide et puis il y a des pensées qui peuvent venir oui mais à ce moment là la vie est insipide ok tu vois la vie insipide c'est comme ça maintenant tout d'un coup j'ai un désir il dit mais oui j'ai un désir j'ai bien partagé je me rappelle avec Yishoua avant que j'aille en Israël avec une douzaine de personnes là il y a 4 ans ils m'avaient demandé d'aller là-bas on était partis en groupe et avant de partir ils m'avaient dit tu sais Sylvain quand tu ne sais pas très bien quoi faire te montre-toi ce que tu veux faire dans l'instant est-ce que tu veux marcher dans une de la vie de Jérusalem en temps dans un match que je dirais rajouter à l'éponge à la felle quelque chose bien sûr eh bien on fait ça on fait ce qu'on sent dans l'instant par exemple je me dis tiens je vais me faire pipi mais c'est un désir oui j'ai envie d'aller faire pipi mais c'est vraiment là que ça se passe et c'est ça donc les désirs il ne s'agit surtout pas d'en nier les accueillir c'est tout et quand on dit désir de l'évêque qu'est-ce que ça veut dire parce que justement donc on en parle à chacun là de rien on parle d'éveil on parle de plein de fous on parle de secte est-ce que c'est une secte on parle de l'éveil mais c'est quoi ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est que l'éveil ? chacun va avoir une réponse différente et différente peut-être selon le moment et puis c'est des mots parce que l'éveil on peut dire on peut dire que c'est un pouvoir qui on est vraiment donc qui sont tout le monde quelle est la réalité ? c'est pour ça que je dis souvent qu'un éveillé ne voit des éveillés donc qui est éveillé ? tout le monde une personne c'est une question de vision donc courir après l'éveil ça n'a aucun sens parce qu'en fait on ne sait pas après quoi on court ce qui est intéressant c'est de dire mais de quoi je parle ? quel est mon désir ? pourquoi je veux l'éveil ? qui c'est pour dire voilà je suis éveillé ? c'est foutu c'est nul mais ça fait rien ça fait rien c'est comme le petit enfant qui dit à sa maman t'as vu maman je vais sauter haut t'as vu je suis et puis je rentre dans l'école et c'est moi qui vais sauter plus haut à l'école et je dis bravo mon chéri t'es le meilleur c'est foutu on ne se rend pas compte qu'on lui colle il a besoin de compétitivité d'être le meilleur et de le valoriser par une action alors qu'en fait il a une valeur infinie il faut quelque part c'est un monde c'est insensé ici tout le monde n'arrête pas de voyer tout le monde avec des concepts fous on le sait on est mieux à les joies ici alors quel est mon désir ? mon désir c'est c'est d'être heureux voilà c'est d'être en paix ça c'est intéressant il n'y a que ça il n'y a que ça qui a un sens éveil à quoi ? à qui nous sommes ? qui est l'autre ? la magnificence que je suis et qui est l'autre n'importe quel frère et soeur y compris quelqu'un qui semble unique y compris un reptilien un terroriste qui sait ça qui sait ça c'est quelqu'un qui a choisi de jouer ce rôle ce jeu dans un jeu dans un consensus général parce que justement s'il y a des terroristes c'est parce qu'on les juge et à ce moment on les crée et tour à tour on va jouer chacun le rôle de la victime et du terroriste on est tous des terroristes aussi dans sa famille n'importe où à son job et partout on peut on peut aussi être des boules d'amour des rayons d'amour ça c'est intéressant ça qui a un sens donc c'est très simple c'est très simple très très simple j'accueillis mes désirs quelle est mon intention de la séparation pour prouver qu'on est séparé ou est-ce que je choisis l'unité de choses et l'amour en tout à ce moment là je fais comment en permettant ce qui est là et en lâchant prise c'est-à-dire en abandonnant c'est une fameuse 4 clés du royaume donc on va avoir de la maîtrise accueillir le désir changer l'intention c'est l'intention c'est moi qui dis c'est changer parce qu'avant c'était une jeu de la séparation maintenant non je choisis le jeu de l'amour comment en permettant je permets de l'amour mental et personnellement je m'abandonne je m'abandonne à l'esprit qui me vide à chaque instant c'est simple ces 4 clés là j'accueille le désir merci pour cette question à propos du désir je regarde mon intention et je choisis mon intention il y en a 2 c'est l'ego la séparation ou l'unité de toute chose comme comment terminer tantôt voilà pour la question c'est tout merci et merci Philippe pour la question on a une question de Franck qui nous dit Sylvain je croyais que toutes nos pensées créaient notre réalité alors vous dites que l'humain ne peut pas planifier ou modifier notre réalité où est le libre arbitre merci de votre réponse les pensées ne créent pas notre réalité les pensées engendrent un conditionnement voilà la réalité elle ne change pas qui nous sommes ne change pas il ne va pas avoir n'importe quelle pensée ça ne va jamais changer la réalité de qui nous sommes en revanche ça va changer notre expérience c'est pour ça que c'est si important de faire attention à nos pensées ça va changer c'est pas tellement la forme ça va changer la façon de ce qu'on espère parce que n'oublions pas que toute notre expérience est planifiée par l'esprit donc les formes sont neutres tout à l'heure je ne sais plus quelle était cette femme qui nous parlait de son pays en guerre la guerre c'est neutre par contre ça crée des émotions terribles ça crée des souffres d'accord c'est pas nier ça mais les formes sont neutres c'est comme ce qu'on appelle la mort c'est neutre il n'y a pas de mort en réalité il y a des naissances des vies et des morts et puis tout ça il n'y a que la vie qui s'exprime avec des formes différentes et puis des points de conscience des milliards de milliards de milliards à l'infini comme ça des points de conscience que nous sommes et donc on s'occupe de ce point de conscience que nous sommes et donc ce point de conscience c'est sa vision qui est importante c'est sa vision c'est pas ce qu'il fait c'est la façon dont il voit ce monde extérieur donc ce personne qui perçoit la façon dont il perçoit l'extérieur et c'est pour ça que l'activation du troisième brain ADN que c'est fondamental ceux qui sont activés qui ont leur troisième brain ADN activé qui sait c'est ceux qui admettent l'illusion comme une illusion qui disent oui c'est un rêve je perçois c'est un rêve c'est une illusion c'est pas réel ce qui est réel c'est qui je suis qui nous sommes tous c'est l'amour alors ça ça change tout parce que c'est ce qui permet d'apporter d'amener la non-forme à la forme et donc de créer enfin de l'harmonie et non pas la guerre justement c'est ça qui est étonnant l'accueil de la guerre que la guerre disparaît tu m'as dit l'accueil j'ai pas dit la lutte contre la guerre j'ai dit l'accueil et j'ai pas dit je cautionne la guerre pas du tout je pleure avec ceux qui pleurent vous avez vu tout à l'heure on a pleuré on a pleuré ensemble bon moi j'ai pleuré et ça m'arrive très souvent alors on est incarné ici on est deux pieds sur terre on est bien humain et quand ils ont dit pleurer les uns avec les autres on pleure et quand ils ont dit on rit mais on raconte pas de salade on regarde la vérité la vérité c'est la vérité l'illusion c'est l'illusion et on change pas d'avis on change pas d'avis on peut avoir ces émotions on peut dire j'y arrive pas je me sens nul oui ça c'est un ressenti c'est pas de nier ça alors on se donne la main ensemble on est ensemble ici et vous avez vu mon site Enchemins Ensemble j'étais là à essayer de faire un site il y a deux ans et puis deux ans et demi et puis tout d'un coup et puis je me suis dit il me faut un nom bon ben Enchemins Ensemble et puis je me suis perçu que le site il existait un an et demi après c'est que on m'a dit mais t'as un site il me dit oui non j'ai pas de site si si tout était fait y compris le nom Enchemins Ensemble et c'est génial ce nom Enchemins Ensemble on est ensemble c'est ensemble qu'on fait les choses c'est ensemble que le monde va changer il va changer parce qu'on voit différemment c'est à dire des relations d'accueil où il n'y a plus de jugement il n'y a plus c'est ça cela c'est des salauds non on arrête ça on arrête ça vraiment on ne conscience personne on s'occupe de soi-même et on demande d'avoir notre propre vision changer d'avoir une vision d'amour et donc ils n'ont pas une vision de peur et donc de protection et d'attaque et de défense et à ce moment là on fait l'expérience de miracle de guérison d'harmonie voilà voilà pour la question merci beaucoup on arrive déjà à la fin ça passe vite merci pour ce bon moment merci à toutes les personnes qui participent et qui posent leurs magnifiques questions qui permettent à ces émissions de vivre merci à toi Sylvain vraiment pour ces ces éclairages et sur sur cette vibration particulière que tu apportes dans les émissions on aime ça donc j'espère que tu reviendras et puis je vous souhaite vraiment le meilleur à toutes et tous je vais te laisser le mot de la fin Sylvain si tu as envie de faire passer un message c'est le moment merci Stéphane et puis merci à vous tous vous avez pu voir que j'ai pas beaucoup souri c'est vrai que c'est une telle énergie il y a un tel besoin de clarté quelque part moi-même mon corps je suis un peu sérieux alors qu'en fait je ris beaucoup et quand on fait des ateliers à droite à gauche on s'amuse beaucoup il y a beaucoup d'humour ce soir il n'y a pas trop parce qu'il y a un besoin de clarté et voilà c'est comme ça c'est un rôle et je vous sens je sens ceux qui sont là en direct ainsi que ceux qui écoutent l'enregistrement différé plus tard on est ensemble et il y a une profonde reconnaissance de qui vous êtes parce que comme dit le courant miracle ton frère est ton sauveur ton frère ou ta soeur ça veut dire l'autre l'autre c'est ton sauveur il te permet de rechoisir et c'est par des relations c'est à dire que comme tu vois l'autre tu vas te voir toi-même soit tu te retrouves dans l'autre soit tu te perds dans l'autre voilà ce que dit le cour et ça c'est très fort donc vous êtes là nous sommes là ensemble et nous sommes des aides les uns pour les autres nous sommes des cadeaux les uns pour les autres c'est pour ça que le courant nous dit le courant nous dit tu dois tout à ton frère ou à ta soeur tu dois tout parce qu'il est là pour te rappel pour t'aider et qu'il t'appelle et qu'il te dit vois bien qui je suis c'est pour ça que tout est soit une offre d'amour conscient soit un appel à l'amour et quand il y a une violence une guerre des choses très désagréables et atroces et bien c'est un appel à l'amour et qu'est-ce qu'il appelle l'amour ? l'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui est là donc à l'origine la source c'est toujours l'amour seulement l'amour autorise le jeu de la séparation c'est tout c'est simplement un jeu c'est tout et le jeu est tellement puissant tellement bien fait qu'on est piégé dedans et donc c'est par cet amour là qu'on s'en sort et là on l'exprime on le vit donc c'est ce que nous faisons nous avons fait ensemble ce soir et c'est là le mot de la fin où je vous remercie pour votre présence mais je le remercie vraiment et c'est pas des mots comme ça c'est profondément on a commencé à s'ouvrir le coeur ensemble tout à l'heure il y a une heure et demie et là c'est pareil on reste ensemble on va arrêter l'émission maintenant mais on reste ensemble on se le quitte jamais voilà merci merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous